Aujourd'hui je vous emmène à Aubernay pour découvrir comment on fabrique des béliers et des très bons béliers avec la pâtisserie Grosse, mais avant ça on va parler un peu de l'histoire de cette pâtisserie. Ça fait deux ans que vous êtes arrivé sur ça ? C'est ça, on a repris la pâtisserie il y a deux ans, on a succédé à Michel Grosse, qui lui-même succédait à quatre générations de pâtissiers, ce n'était pas notre univers parce qu'on venait plutôt de la restauration, on est en couple depuis dix ans, on est tombé amoureux de cette pâtisserie qui est la plus ancienne d'Alsace, qui a repris ses fêtes il y a deux ans. Passer d'un restaurant à une pâtisserie comme celle-ci, c'est énorme ! Absolument, ça n'est pas l'univers, mais en même temps on a su apprendre, découvrir, Aubernay aussi, superbe ville. Et qui reste à taille humaine, c'est ce qui est important avec une équipe qui est stable. On a une vingtaine de collaborateurs à la production, ce sont les pâtissiers historiques de la maison qu'on a repris et qui maintiennent le savoir-faire circulaire de cette maison. Bon, vous me faites visiter la pâtisserie parce qu'on parle de la plus ancienne pâtisserie, d'Alsace quand même. Exactement. C'est pas rien ça. Bon du coup, vous me montrez comment on fabrique ces pâtissiers ? Oui, bien sûr. On s'est par là, au laboratoire de fabrication. Comme dit ce matin, j'ai préparé la farine, le sel, le sucre et la levure, les oeufs, le lait et le beurre. Et maintenant on va pétrir tout ça. A la main je pense. Non, plutôt à la machine. Très bien. En fait, il y a pas mal de kilos de pâte à la main, ça va être difficile. Donc le lait à température ambiante. Ok. Pourquoi ? Pour la pâte, pour qu'elle développe mieux. D'accord. Les oeufs, pareil. Et du coup, la farine, on la sort aussi avant pour qu'elle soit à température ? On va pétrir une première fois pendant cinq minutes en première vitesse et après on va passer en deuxième vitesse pendant huit minutes. L'idée, c'est de faire monter la pâte à 23 à 24 degrés avant d'incorporer le beurre. Ok. Comme ça, une fois que le beurre sera incorporé, pareil, on remonte à 23 à 24, maximum 24 degrés et comme ça après la pâte, elle sera à la bonne température pour développer. Donc voilà. Maintenant, la pâte est finie de pétrir. Ok. On va rajouter le beurre. Ça va nourrir la pâte, ça va lui donner tout ce côté moelleux, pince-saveur. Là, on va laisser pétrir un petit peu en première puis en deuxième, une fois que le beurre est complètement incorporé à la pâte, on estime que la pâte est bonne et puis on la retire. Après nous, ce qu'on fait, on la laisse pousser environ une heure, on la rabat et on enlève tout le gaz, on chasse le gaz de la pâte. Et après, soit on la façonne directement, soit on peut la réserver au frigo pour la façonner un peu plus tard dans la journée. D'accord. Donc la pâte beignée, chez nous, on la refroidit pour pouvoir la travailler plus facilement. Donc là, pour nous, on va la peser à 2,1 kg. Ensuite, on va la façonner, on va la bouler. Pour une simple et bonne raison, c'est que chez nous, on passe à la diviseuse pour couper en 30 pièces. Ce n'est plus qu'à bouler. Tout simplement, on presse la pâte, on fait un mouvement circulaire et voilà, notre boule beignée. Alors, comment ça se passe ? On va chercher déjà les beignets, donc qui ont levé dans le panem. Là, ils ont levé combien de temps ? Donc là, ils ont bien gonflé pendant 3-4 heures. Ah, ils sont beaux ! Tu les tournes à la main. Oui, c'est ça. À la main. Il faut faire bien attention parce que c'est quand même un peu chaud, mais... Donc du coup, tu utilises quoi comme huile ? C'est de l'huile d'arachide. D'accord. Et ça apporte quoi ? Ça apporte un peu plus de goût par rapport à l'huile tournesol qui est plus neutre. D'accord. Tu as déjà essayé avec de l'huile d'olive ? De l'huile d'olive ? Non. Non, je n'ai pas encore essayé ça. C'est marrant ou l'huile d'olive qu'on ne fonctionne pas en 13. Ouais, j'avais regardé en fait, tu vois, des machines un petit peu plus industrielles en fait. Mais voilà, j'avais vraiment peur de perdre, si tu veux, en authenticité, en qualité sur le produit. Effectivement, c'est aussi ce savoir-faire très artisanal qui fait qu'au final, le goût reste celui du beignet de nos grand-mères. Alors moi, j'ai une question quand même technique. Comment tu fais pour les remplir ? Tu as une seringue ou... On a une machine avec deux seringues incorporées. Je mets mes beignets, donc de la confiture de framboises. Une pression dessus, ça remplit le bon dosage dans tous les beignets et après dans le sucre. Et les beignets sont sucrés. Moi, j'ai une autre question. Pour tous les gourmands comme moi, est-ce que sans que Manu le voie la journée, tu peux appuyer deux fois sur la dose ? Ça nous arrangerait quand même. Et surtout, ne soyez pas sales. Merci. 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 Merci.